En effet, le 13 décembre, une réunion de concertation entre les représentants des entités fédérales et régionales au sujet de la position à adopter quant à l'avenir du traité sur la charte de l'énergie, traité qui a fait l'objet, comme tout le monde le sait, d'une proposition de modernisation qui est clairement insatisfaisante au sein de la conférence sur la charte de l'énergie. La question de la sortie de ce traité se pose si l'on considère le risque qu'il représente pour les politiques climatiques des États signataires. Or, aucun accord ne semble avoir été trouvé à ce sujet avec les entités fédérées, particulièrement avec la Flandre. Et donc, mes questions sont les suivantes. Est-ce qu'on pourrait simplement avoir en compte rendu un retour de votre part quant aux discussions qui ont été menées à ce sujet ? Et puis, le 18 novembre, les États membres de l'Union n'ont pas pu tomber d'accord sur la position adoptée quant à la modernisation du traité. Une porte-parole de la Commission européenne indiquait alors que les étapes suivantes devaient faire l'objet de discussions entre la Commission européenne et les États. Est-ce que ces discussions ont été engagées ? Est-ce qu'un calendrier de travail a été établi ? Est-ce qu'une échéance a été fixée pour l'établissement d'une position commune ? Et le cas échéant, savons-nous sous quel délai notre pays devra fixer son positionnement ? Et par rapport à ma question telle qu'elle a été écrite, je me permets d'ajouter une question supplémentaire. J'entends parler d'un non-paper qui aurait été envoyé ou qui serait sur le point d'être envoyé aux États membres. Est-ce que ce non-paper existe déjà ? Est-ce qu'il vous a été transmis ? Merci beaucoup. Merci. Merci.